Bonjour ! Ça y est, la chaîne a dépassé les 50 000 abonnés, c'est fou ! Bienvenue aux nouvelles et nouveaux qui ont récemment rejoint la communauté, ça me fait si plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux à avoir envie d'une transition douce vers la décroissance. Pour fêter ça, j'ai décidé de répondre à vos questions. Dans 5 ans, est-ce que je me vois toujours vivre en tiny house ? Est-ce que j'ai prévu de voyager et de devenir nomade ? Est-ce que j'aurais rencontré LA personne avec qui partager le reste de ma vie ? Quels sont mes projets professionnels à venir ? Et s'il y avait un effondrement, qu'est-ce que je ferais ? Je réponds à tout ça dans la suite. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. On commence par les questions sur l'avenir de la tiny house, et j'ai une première question de Céline V. Dans 5 ans, j'espère qu'il y aura des moyens de produire ses propres ressources autrement, dynamo, petites éoliennes privées, comme il y avait les antennes râteaux avant, et d'autres low-tech qui se sont démocratisées et permettront à chacun d'être de plus en plus autonome. Et toi, quelle invention voudrais-tu avoir pour améliorer ta tiny ? Il y a 4 choses low-tech que j'aimerais fabriquer, La première, c'est pas vraiment nouveau, je vous en ai déjà parlé, j'aimerais fabriquer un four solaire. Ce sera pour le printemps prochain, histoire que ça me serve l'été prochain. Ça me permettra de faire mijoter mes petits plats avec une énergie gratuite et naturelle, et sans utiliser le gaz, donc la gazinière à l'intérieur, donc sans chauffer l'intérieur de la maison. Dans cette même optique de réduire ma consommation de gaz, je prévois de fabriquer une marmite norvégienne. Pour expliquer dans les grandes lignes, c'est un caisson hermétique étanche, dans lequel on met sa cocotte ou sa marmite une fois qu'elle est chaude, une fois qu'elle a commencé à cuire avec le riz par exemple à l'intérieur, et on la met dans ce caisson parfaitement isolé, donc la température ne va pas baisser, et ça va permettre de continuer à cuire à cuisson lente, en économisant à peu près 30% de gaz, puisqu'on a le feu allumé moins longtemps. Je pense l'installer dans un de mes placards, c'est-à-dire convertir un de mes placards en marmite norvégienne, mais je réfléchis parce que ça risque de me faire perdre de la place de rangement. J'aimerais beaucoup lancer un chantier pour construire une éolienne. Ça ne sera pas forcément pour Matahini directement, ça pourrait être quelque part sur le terrain de la ferme, mais c'est vraiment quelque chose qui me donne envie d'essayer. Je pense que ce ne sera pas la chose la plus rentable en termes de production d'électricité, puisqu'on n'a pas du vent tous les jours ici, mais l'idée de bricoler ça, ça me permettra de savoir comment ça fonctionne, je trouve ça très intéressant. Et une chose que j'aimerais beaucoup qu'on installe ici à la ferme, et ça pourrait nous servir dans le bâtiment commun et chez moi, ce serait une façon de produire notre propre biogaz. J'étais tombé sur cette vidéo sur la chaîne de l'Archipel, qui a interviewé quelqu'un d'une association qui crée ce système, qui permet donc avec ses propres déchets alimentaires, de faire fermenter tout ça et créer son propre biogaz, de le tirer, le stocker dans des bouteilles de gaz. Ça a ses contraintes, ça demande beaucoup de gestion, donc il faudra que je vois avec les personnes de la ferme, si tout le monde est d'accord pour installer ça. Mais en gros, ça permettrait de valoriser tous nos déchets alimentaires, ce qui représente une certaine quantité. Prochaine question de Céline B. J'aimerais voir les dégâts du temps sur la Tiny House. Comment elle vieillit et comment l'entretenir ? Je ne pense pas avoir déjà vu ce sujet. Et bien pour te répondre, Céline, faisons un petit tour de la Tiny. Concernant le bardage extérieur, il a très peu bougé. Je l'ai entretenu déjà deux fois en passant du saturateur anti-UV. Donc là, c'est un bardage qui a quatre ans. J'avais également repassé une lasure chêne foncée sur les colombages. Donc ça, c'est la face sud, celle qui est le plus exposée au soleil et aux intempéries aussi, à cause des vents dominants. Et on voit que malgré tout, elle n'a pas trop bougé. Le bois a forcément un petit peu foncé. Et voyons le temps qui passe à l'intérieur. La chose qui marque le plus, qui a le plus vieilli à l'intérieur, c'est le parquet. Il est en sapin, donc c'est un bois quand même tendre. Ce sont les marques de tabouret et de chaises qui se font dans le parquet, donc qui s'enfoncent un peu. Mais j'ai couvert le parquet par des tapis, donc ça permet de protéger au maximum. Ça permet aussi d'avoir chaud en hiver. Quand j'avais fait visiter ma tiny l'autre jour, on m'avait fait remarquer que le parquet ne grince pas tant que ça. Écoutez. Ici, c'est un endroit un peu critique où Abyss aime bien jouer, donc ça a pris quelques marques de griffes. Mais elle ne fait pas du tout ses griffes sur les meubles à l'intérieur, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Elle fait ses griffes justement sur les tapis. L'autre caractéristique des parquets, c'est qu'il y a des écarts qui se forment entre les lattes. Il faut que je mette une règle pour qu'on se rende compte. Donc ça, c'est l'écart que j'ai le plus important, que ça ne fait même pas 2 mm. Les autres endroits, ça n'a vraiment presque pas bougé, quoi. Le plan de travail de la cuisine, un endroit qui sert énormément, sur lequel Abyss marche d'ailleurs aussi. C'est du bois massif en chêne. Il y a quelques traces brûlées, malheureusement, quand quelqu'un avait posé une théière chaude dessus. Idem pour ma table, elle a très bien vieilli. Donc forcément, elle a quelques petites marques, un peu des rayures, mais rien de choquant. C'est complètement normal, surtout au bout de 4 ans. Et alors, ce qu'il faut quand même que je précise, c'est une table à rabats. Et les charnières qui sont en dessous, qui la tiennent, n'ont absolument pas bougé. Pourtant, ça, je l'utilise plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose hyper qualitatif. L'autre endroit qui aurait tendance à vieillir assez rapidement dans la tiny, c'est la salle de bain, la salle d'eau, à cause de l'humidité. Je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de douches, ni des douches très chaudes. Donc ça joue sur la vitesse de l'usure. Mais voilà, le bois à l'intérieur est encore nickel. La douche, c'est pareil. Il y a seulement en bas les joints qui ont un petit peu moisi. Ça, au bout de 4 ans, a priori, c'est normal. Je pourrais les refaire. C'est quelque chose d'assez simple à faire soi-même. Et quant aux toilettes sèches, le meuble se tient encore bien. Les toilettes en elles-mêmes n'ont pas bougé. C'est un seau en inox. Donc c'est vraiment très résistant, les seaux en inox, par rapport aux seaux en plastique. Le cercle des toilettes sèches a un petit peu oxydé, mais franchement pas grand-chose. Une des charnières des toilettes se déboîte un petit peu. Donc ça, il faudrait que j'arrive à le réparer, mais je ne sais pas trop comment faire. C'est une pièce un peu technique. Au niveau des fenêtres, c'est des menuiseries à double matériaux. À l'intérieur, c'est du bois à l'extérieur de l'aluminium. Donc ça a l'avantage à l'extérieur de n'avoir besoin d'aucun entretien. C'est super facile à laver. À l'intérieur, il y a des petits endroits où ça a un peu noirci. Et ça, c'est à cause de la condensation en hiver. Donc en fait, de l'humidité se crée sur le rebord de la fenêtre, sur une hauteur à peu près de quelques centimètres. Et ça peut parfois perler. Et là, avec l'humidité, je vois que ça a un petit peu commencé à certains endroits à noircir. Alors ça reste sain, mais c'est un truc sur lequel je suis vigilant. Donc en hiver, j'essaye d'éviter que la condensation se fasse. Ou en tout cas, quand il y en a, je l'enlève rapidement, avec un petit chiffon. Anne-Lise dit J'aimerais beaucoup. En fait, j'aimerais pas forcément que ce soit des tiny, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait des voisins ou d'autres habitants sur ce terrain. En vérité, il y en a déjà. Il y a les propriétaires qui vivent dans le corps de ferme. Et il y a aussi un maraîcher saisonnier qui nous a rejoint et qui vit dans une des caravanes. Et il profite du bâtiment commun comme maison principale, finalement. Mais l'idée qu'il y ait d'autres habitats alternatifs sur ce lieu me plaît beaucoup. J'avais d'ailleurs adoré quand j'avais reçu la visite de Jonathan et de Yuna dans leur tiny house et Livingstone. Ça avait vraiment été un moment super. J'avais moi-même l'impression d'être en vacances du fait de recevoir des invités. En tout cas, ce serait pas la place qui manque ici. Il faut que j'arrive à planter cette petite graine dans la tête des propriétaires. On passe à la partie voyage et écolieux. Delphine me demande Tu comptes rester là ou tu comptes voyager ? Pour l'instant, je compte rester là. Avec la ferme, on a le projet de convertir la structure en coopérative. C'est un projet qui avance vachement bien depuis l'année dernière et qui me motive énormément. Il y a du challenge. Humainement, il se passe plein de choses super intéressantes. De réussir à mettre à plat nos valeurs, nos visions. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc le fait de pouvoir l'explorer, l'expérimenter ici, pour moi c'est vraiment une perle. Donc dans les prochaines années, s'il devait y avoir des voyages, ce serait par à coups de une à deux semaines, le temps de vacances finalement. Message de Ciflotte qui imagine dans 5 ans, en yourte avec la gestion d'un écolieux. Toujours la tiny, mais pour recevoir des gens et toujours dans la même région. Alors dans la même région, il y a de grandes chances effectivement. Pour avoir voyagé un petit peu partout en France, il n'y a aucune autre région que l'Alsace qui me donne envie de m'y installer pour vivre. J'aime le fait que ce soit densément peuplé, qu'il y ait plein de petits villages partout, que ce soit dynamique, que ce soit pratique à vélo. Dans la plaine d'Alsace, c'est franchement plat. Et il y a pas mal de pistes cyclables ou de bandes cyclables sur la plupart des routes. Les trains sont franchement bien desservis, on peut quand même se rendre presque partout assez facilement. Et bien sûr, c'est ma région natale, donc je suis proche de mes amis et de ma famille. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et alors par rapport à une yourte, figure-toi que j'y pense de temps en temps. Je me dis que ça serait un investissement intelligent et ça nous serait quand même vachement pratique à la ferme d'avoir cet espace supplémentaire comme salle polyvalente, de conférences, de formations, de cours de yoga. Mais en gros, j'imaginerais plutôt ça comme salle secondaire pour recevoir et garder ma tahini à moi comme habitat. Donc ce serait un peu l'inverse par rapport à ce que tu imaginais. En tout cas, une yourte comme salle polyvalente, c'est génial parce que ça fait un grand parquet au sol, le format rond et super convivial, ça reste dans un coin de ma tête. Message de Chawarma Ah, elle a un petit peu grandi ma minette, mais elle est encore de loin pas géante. Vivre dans un éco-village, franchement, ça me plairait à fond. Pour l'instant, je fais mon expérience ici avec la ferme et ce collectif qu'on est justement en train de fonder. C'est dans un cadre professionnel d'entreprise, c'est pas fondé ou centré sur le vivre ensemble, mais la dimension humaine est très importante et je suis déjà en charge de prendre soin de cette dimension. Concrètement, c'est moi qui suis facilitateur pour nos réunions importantes et je propose aussi des ateliers de communication, communication non-violente et de travail en équipe. Changeons de cadre pour la prochaine partie sur la vie de famille et de couple. Laurence B me demande, imagine que dans 5 ans, tu vis avec quelqu'un et vous avez des triplés. Comment pourrais-tu aménager ta tiny house ? Avec des triplés, impossible. Un cas beaucoup trop extrême. Par contre, en couple avec un enfant en bas âge, c'est jouable. J'avais d'ailleurs imaginé la structure de ma tiny comme ça. Faudra que je fasse un petit tri dans mes affaires pour que tout le monde puisse ranger les siennes. Et la mezzanine secondaire en face pourrait être convertie en chambre d'enfant. Virginie me dit, j'espère que dans 5 ans, tu te poseras une nouvelle question. Comment vivre à 3 dans ta tiny ? Car oui, je souhaite, je te souhaite d'avoir rencontré la personne avec laquelle tu souhaiteras passer le reste de ta vie et peut-être fonder une famille, bien sûr avec la chaleureuse présence d'Abyss. Actuellement, je ne m'imagine pas avoir d'enfant, ni même avoir une relation amoureuse sérieuse, du moins pas pour vivre ensemble. Et c'est pas une question de taille de maison. Je me connais, je sais que je m'implique à 200% quand je suis dans une relation et actuellement, je ne suis pas prêt à faire cette place-là dans ma vie parce que mes activités actuelles et mes relations amicales et familiales me m'épanouissent largement. Donc on va dire que je ne recherche rien, mais je sais aussi que les relations amoureuses, ça ne prévient pas quand ça arrive. En fait, j'adore les projets, les challenges et vivre des expériences extraordinaires. Si je devais vivre en couple, je verrais ça comme un projet. J'aurais envie de m'y investir pleinement pour en prendre soin et avoir la sensation de progresser, d'apprendre et d'avancer vers un objectif commun de vie de famille. Si je devais avoir un enfant à jour, j'aurais envie de le voir grandir, de passer du temps avec lui vraiment beaucoup, donc d'être présent. J'aurais envie qu'il ait une petite soeur ou un petit frère avec qui jouer. Alors j'essaierais de rejoindre un écolieux avec d'autres familles pour faire l'école à la maison ou bien l'inscrire dans une école démocratique. Bref, ce serait un projet qui chamboulerait toute ma vie et pour l'instant, je ne ressens pas d'appel vers ce projet de fonder une famille. Question de Kevin. Salut Alexandre et merci encore de nous faire partager quelques moments de vie. Petite question pour ta FAQ. Imagine-tu ta vie dans 5 ans avec un ou une chérie en tiny ? J'espère pouvoir continuer à te suivre encore dans 5 ans. Bise ! J'ai bien conscience que c'est la même question qu'avant, mais je tiens à te remercier Kevin de l'avoir posé de cette façon, c'est-à-dire avec l'ouverture d'une chérie ou d'un chéri. Tu as bien raison de laisser cette ouverture, puisque ça peut effectivement être possible qu'un jour j'ai un chéri, puisque je suis bisexuel. Voilà, c'est dit, sans tourner autour du pot, et forcément devant une caméra c'est plus facile. Jusqu'à maintenant, j'avais parlé de mon orientation sexuelle qu'à deux amis seulement, alors là je me lance pour l'annoncer ouvertement à toute ma famille et mes amis proches qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Alors, être bisexuel, ça veut dire quoi pour moi, et pourquoi c'est important de vous le dire ? Être bisexuel, ça veut dire que je peux aussi bien être attiré par une femme que par un homme. Et alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que je suis attiré par tout ce qui bouge. Ça veut dire que parfois, il y a une personne que je trouve physiquement belle, avec un certain charisme, avec une certaine façon d'être, de penser, et une sensibilité qui me touche. Alors, je peux me sentir attiré par cette personne, qu'elle soit une femme ou un homme. Concrètement, j'ai encore jamais eu de relation intime avec un homme. Alors comment est-ce que je peux savoir que je suis bisexuel ? Eh bien, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me sentir attiré par des hommes et de m'imaginer vivre des relations amoureuses avec eux. A vrai dire, je me souviens avoir déjà eu de l'attirance pour un garçon de ma classe quand j'étais au collège. Mais c'est que l'année dernière que je me suis rendu compte que cette bi-attirance remontait à si loin. Ça m'a montré que ça a toujours été en moi. Alors je me suis renseigné sur les différentes sexualités, j'ai regardé des témoignages, et j'ai compris il y a seulement un an que je suis bisexuel. Le fait de me le dire à moi-même a été un soulagement, parce que j'acceptais une partie de moi que je considérais comme divergente. D'ailleurs, je suis sûr que c'est pour ça que je n'ai pas encore eu de relation intime avec un homme, parce que dans un monde où l'hétérosexualité est la norme, il est plus facile pour un homme bisexuel d'avoir une relation avec une femme. Aujourd'hui, je suis prêt à annoncer cette partie de moi, justement parce que c'est une partie de moi que je ne l'ai pas choisie, qu'elle existe depuis toujours, et que je l'ai refoulée pendant 30 ans. Je pense que c'est assez long comme ça, 30 ans de refoulement. Et si je l'annonce maintenant publiquement en vidéo, c'est entre autres parce que c'est plus facile pour moi de parler devant une caméra qu'en direct, mais c'est surtout parce que je ne veux pas faire un coming-out pompeux sous forme de discours lors de mes retrouvailles avec mes proches. Concrètement, ça ne change rien à qui je suis, puisque ce n'est pas quelque chose de nouveau qui apparaît dans ma vie. La seule chose qui change, c'est que maintenant vous êtes au courant. Donc l'autre changement, c'est que vous ne serez pas surpris si un jour je vous annonce que je suis en couple avec un gars. On aborde maintenant vos questions moins euphorisantes sur des scénarii de crise et d'effondrement qui restent malheureusement envisageables. Message de Anne-Lise S'il devait y avoir une guerre, il est clair que je n'y participerai pas, je n'irai pas tuer des gens pour la patrie. En tout cas, c'est ce que je me dis maintenant, mais c'est forcément difficile de savoir ce que je ferai vraiment dans un moment de guerre. Mon premier réflexe sera sûrement le déni d'abord, et la résistance ensuite. Concernant l'effondrement économique, s'il s'agissait de perdre du jour au lendemain toute mon épargne de mes comptes en banque, je serais sans doute beaucoup moins serein sur l'avenir, et je pense que je prendrais encore plus de temps au quotidien pour ma prévention santé. Le travail à la ferme serait lui aussi très impacté, puisqu'actuellement on dépend encore beaucoup de ressources extérieures, comme le pétrole, l'électricité, les fertilisants, les plants et les semences, et l'achat-revente de produits complémentaires. Mais pour le coup, les humains devront continuer de produire de l'alimentation quoi qu'il arrive, ça deviendra notre priorité, et je pense qu'on arrivera à s'en sortir en bonne intelligence, avec toutes les compétences et l'énergie dans notre équipe. Message de Laurence L. Dans 5 ans, 2027, nous aurons abordé par la force des choses, pénurie de pétrole et autres, la même transition que toi. Sauf que pour beaucoup, elle ne sera pas douce, mais subie. Tandis que de ton côté, peut-être tu ne seras plus seul dans ta taïnie, tu continueras de nous donner des bonnes astuces et bons conseils, surtout que les temps à venir seront compliqués pour tous ceux qui ne pensent pas décroissance. La fin d'internet aussi, peut-être ? Je vais me focaliser sur cette dernière chose, parce que j'y pense parfois, que serait le monde sans internet ? D'un certain côté, je crois que je serais soulagé si internet n'existait plus. Avec ma chaîne YouTube, je suis engagé auprès de vous, et surtout envers moi-même, pour rayonner le plus possible grâce à internet. Et ça a ce côté très valorisant de voir que mes vidéos plaisent à autant de monde, ça m'encourage à continuer. D'autant que j'aime cette activité, j'en ai les compétences, donc autant les mettre au service de ces messages d'écologie et de décroissance. Mais si demain, internet n'existait plus, je sentirais une immense charge mentale qui s'envolerait. Le calme dans mon esprit. Être beaucoup plus ancré ici sur mon terrain, prendre plus le temps de vivre dans l'instant présent, faire moins de choses. Après, je me connais, et j'arrive toujours à remplir mes journées, même quand je ne suis pas à l'ordinateur. Message de Katia. En 2027, le gouvernement aura nationalisé les terres agricoles suite à l'ampleur de la famine face aux sécheresses successives. Des tickets de rationnement sont mis en place, l'eau devient un bien précieux, soumis également à un quota par habitant. La raréfaction des ressources a aiguisé davantage les tensions, la menace d'une mobilisation générale pèse de plus en plus. Tu as confié ta taïnie à ta famille, elle est entreposée dans un jardin, à l'abri. Tu es devenu nomade, ressentant le besoin de liberté et de t'affranchir davantage des biens matériels, prenant conscience que le bagage le plus précieux est tes compétences. Tu as supprimé ta chaîne YouTube par précaution. Tu te rapproches de la mouvance low-tech et tu réfléchis à la meilleure manière de diffuser les savoirs auprès de la population. Tu choisis d'essaimer les graines au détour des rencontres de ton voyage. Et bah tu sais quoi Katia ? Tel que se passe le métier d'agriculteur aujourd'hui, en particulier pour les petites surfaces en bio, on gagnerait à ce que les maraîchers soient fonctionnaires de l'État. Ça nous assurerait un SMIC, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'entre nous. Ça nous donnerait aussi des conditions de travail moins intenses, des ressources et des outils mis à disposition, et la sécurité de pouvoir distribuer tous nos légumes sans avoir à passer des heures à jouer les commerciaux. Si on imaginait un système de rationnement et un quota d'utilisation de l'eau, ce serait une bonne chose, je trouve. Ça éviterait les gaspillages, entre autres. Bien sûr, ce serait une bonne chose si on le pense intelligemment, de façon préventive et anticipée, dans une vraie gestion de ressources, et pas, de manière subie, en bête réaction à une crise devant le fait accompli d'une pénurie. Quel avenir pour mes projets professionnels ? Anne-Lise imagine un scénario. La plus triste projection serait que tu ne fasses plus de vidéos, que tu aies abandonné cette envie de partage qui te tient à cœur. Pour finir, une note plus heureuse, plus crédible, plus certaine, que tu deviennes reporter auprès de toutes les personnes dont tu as été à l'origine, ou participant dans leur projet de vie en tiny. Et là, je suis sûr que tu vas venir à la rencontre de beaucoup de personnes, et en particulier à ta venue dans ma bien-suffisante. Tu feras un petit accro à ton empreinte carbone. Pas si sûr si je viens à vélo et en train. Alors rassure-toi, Anne-Lise, d'ici 5 ans, je ne prévois pas d'arrêter les vidéos. C'est d'ailleurs une bonne idée de partir à la rencontre d'autres tiny housers pour faire des témoignages. Tu as planté une graine dans ma tête. Encore félicitations à toi pour ton installation en tiny, je te souhaite de t'y sentir super bien. Message de Ciflotte qui dit simplement Oh oui, j'adorerais publier un nouveau livre. J'ai pas abandonné mon idée d'écrire des petits contes sur l'écologie. D'ailleurs, je me suis inscrit cette année à des ateliers d'écriture pour me mettre dans la dynamique et apprendre quelques notions sur les arcs narratifs. Le premier atelier aura lieu cette semaine. Concernant le diplôme d'Ayurveda, en particulier pour les massages, j'ai mis de côté l'idée d'une formation pour l'instant. Ça ne m'empêche pas de donner des massages, mais j'ai dû prioriser mes objectifs parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Est-ce que j'aurai un diplôme en massage ayurvédique dans 5 ans ? Peut-être. Delphine me demande Oui, j'arrive très bien à vivre sans CDI et d'ailleurs je préfère largement ça. D'ailleurs, je prévois de parler de ce sujet en détail dans une vidéo en janvier pour faire le point sur mes revenus 2022. Et oui, la ferme m'a gardé malgré l'arrêt de mon CDI. Ils étaient contents de savoir que finalement je voulais rester. J'ai un contrat saisonnier qui est renouvelé chaque mois. C'est flexible, ça permet d'adapter la quantité de travail selon les besoins de la ferme au cours des saisons et ça me convient très bien. Je me projette bien avec cette formule dans les prochaines années même s'il risque d'y avoir du changement. Avec la conversion de la ferme en coopérative, l'idée est qu'on devienne tous associés donc ça va forcément faire bouger les choses. Le tout est de trouver une formule qui convienne à tout le monde et c'est justement ce type de réunion de mise à plat que je facilite et que j'anime. On fait une petite catégorie fourre-tout pour quelques questions de vie perso. La première de Delphine. As-tu des carences en te nourrissant que de fruits et légumes essentiellement ? Comment peut-on vivre sans réfrigérateur ? Par rapport à la question du frigo, je t'invite à aller voir ce tuto que j'ai fait de mon garde-manger sous terre. Je n'ai donc plus de frigo. Tout est expliqué dedans. Actuellement, je ne ressens pas de soucis de santé qui me signaleraient une carence. L'année dernière, j'avais fait une prise de sang où tous les marqueurs étaient dans les clous après 6 ans de végétarisme. Mais ce n'était pas une prise de sang approfondie. On n'avait pas observé la vitamine B12, par exemple. Comme il s'agit d'une FAQ sur l'avenir, je me permets de compléter ta question, Delphine, en posant des questions au moi du futur. On se retrouve dans 5 ans pour écouter les réponses. Question de Céline A. Oh, ce serait génial de savoir faire ça. Et on va terminer avec la belle partie qui concerne les rêves et les objectifs. Delphine me demande « Est-ce que tu es arrivé à ce que tu voulais ? » Je trouve la question très jolie. Et honnêtement, la réponse est oui pour deux points des trois les plus importants. En 1, j'arrive à être cohérent avec mes valeurs dans mon quotidien, en particulier en étant végétarien et en n'ayant plus de voiture. Rien qu'avec ces deux points, j'ai considérablement réduit mon impact sur l'environnement. En 2, je sens que je ne dois plus travailler pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, je gagne de l'argent comme un effet secondaire de mes activités. Je m'explique. Si la somme que je gagne chaque mois me tombait du ciel, je continuerai à faire ce que je fais exactement de la même façon et au même rythme. C'est un très bon indicateur. Le point que je n'ai pas encore réussi à vivre tel que je le rêverais, c'est l'expérience de vivre ensemble en communauté. Mais qui sait ? Est-ce que ça pourrait prendre forme sur le terrain où je suis ? Je continue de croire que c'est possible. Ça a déjà un peu évolué ici depuis que je me suis installé, en particulier avec l'arrivée d'un saisonnier qui habite dans une caravane et qui adore les jeux de société. Et aussi le fait qu'on accueille jusqu'à une personne en woofing, donc ça crée des moments conviviaux dans le bâtiment commun. Ça reste une expérience de vivre ensemble assez légère, qui me convient d'ailleurs assez bien, mais je pourrais avoir envie d'expérimenter la vie en collectif de façon plus engageante, avec les relations humaines au centre du projet plutôt que l'activité agricole. Laure me demande « J'aimerais savoir si tu es heureux et si ton niveau de bonheur ou de joie a évolué au cours de ces cinq années. » Je suis parfaitement heureux dans ma vie et totalement épanoui. Je sens que je suis au top depuis l'année dernière, depuis que certains projets ont émergé à la ferme, comme l'expérimentation du maraîchage sol-vivant, le projet de poulailler mobile et aussi la présence de mon ami saisonnier sur place. Ça égaye beaucoup le quotidien et en plus, il est à fond dans la création de la coopérative. On croise nos idées et c'est super motivant. J'ai remarqué d'ailleurs que mon niveau de bonheur a même augmenté au fur et à mesure que j'ai pris et trouvé ma place ici à la ferme. Et cette place, elle se fait avec le temps, en apprenant à connaître les personnes du collectif et à prendre en main l'endroit. Par exemple, je me sens plus autonome pour aider à l'entretien, plus légitime aussi à occuper les lieux, à faire des bricolages, etc. Oh, yé, yon ! T'es toute seule ! T'es pas toute seule ! Et cerise sur le gâteau, j'ai pu installer ma batterie dans une pièce d'un bâtiment inoccupé à la ferme. Je peux donc en jouer sans déranger le voisinage, c'est le bonheur assuré. Dernière question à laquelle je réponds de Alice, j'aimerais savoir où tu te vois dans 5 ans. Vous l'aurez compris, je me projette encore ici, toujours dans la tiny house. Ce projet de coopérative me porte, j'ai envie de le voir se concrétiser et de voir comment il va vivre ses premières années. J'ai bon espoir qu'il nous aide à structurer l'organisation du travail à la ferme pour que chacun s'y sente le mieux possible et que les personnes à temps plein ne fassent plus des semaines de 45 heures. J'ai voulu faire cette vidéo pour fêter les 5 ans de la chaîne. Le 4 octobre 2017, je publiais ma première vidéo, ma routine yoga du matin. J'avais encore les cheveux courts, c'est la dernière fois que je me les suis coupés. À cette même période, j'ai commencé à compléter un petit carnet, une sorte de journal intime qui a un concept particulier. Chaque jour, il faut répondre à une courte question, à propos du quotidien, de nos rêves ou de notre perception de la vie. Il y a par exemple les questions « Comment passer idéalement un dimanche matin ? » Le nom d'une personne avec qui vous avez eu une vraie conversation récemment. « Avez-vous accompli tout ce que vous projetiez de faire aujourd'hui ? » Ensuite, chaque année pendant 5 ans, il faut répondre à la même question le même jour. Quand le carnet est complété, ça nous permet de voir notre évolution ou notre stabilité sur ces 5 ans. C'est vraiment devenu ma petite routine du soir. Avant d'aller me coucher, j'ouvre la page du jour et je prends 2 minutes pour répondre à la question. Eh bien, la semaine dernière, j'ai terminé de le compléter et je me suis rendu compte qu'il y a une question qui illustre bien mon rapport au travail et à mon besoin d'épanouissement. C'est celle du 30 octobre. « Savez-vous dire stop ? » Les réponses sont révélatrices. J'ai répondu en 2017. « Je pense, oui. Notamment savoir lâcher prise lorsque c'en est trop. Prendre du temps pour moi. L'exemple de quitter Ikea en ce moment l'illustre bien. » 2018. « Difficilement. Je prends beaucoup sur moi pour aider les autres. Mon centre de yoga que j'ai envie de quitter petit à petit. Amélie qui a des peurs. Je suis impuissant pour l'aider et des doutes naissent en moi. » 2019. « Oui, certainement. Je m'apprête à dire stop à mon travail chez Wurt pour enfin réaliser les activités qui font sens pour moi et ne plus travailler dans le but de gagner de l'argent. » 2020. « La preuve en est qu'il y a 4 jours, j'ai donné ma lettre de rupture conventionnelle à la ferme à cause de mon manque d'épanouissement dans le travail. » C'est de ça dont je parle dans ma vidéo « Je quitte mon CDI pour la quatrième fois. » Donc si ça vous intéresse, c'est le journal à compléter 5 ans de réflexion aux éditions Marabou. Je l'ai trouvé à Nature et Découverte. Si vous voulez vous le procurer, s'il vous plaît, préférez aller le trouver dans des boutiques physiques plutôt qu'en ligne. Elles en ont besoin. Vous participerez ainsi à un monde plus relationnel plutôt que virtuel. Bon, et vous me connaissez, ça n'est absolument pas un placement de produit, c'est juste que ce petit carnet est très précieux pour moi, alors je voulais vous en parler. Ça m'a tellement aidé de me poser régulièrement des questions sur ma vie. Et c'est génial d'avoir aussi pu conserver des souvenirs anecdotiques que j'aurais oubliés si je ne les avais pas notés. Et alors j'ai tellement pris l'habitude de répondre à ma question quotidienne que j'ai décidé de continuer. je me suis racheté un carnet vierge, donc c'est reparti pour 5 ans de réflexion et pour répondre à toutes ces questions sur 10 ans. On voit la différence de couleur que le premier a bien vécu. Et en même temps, je l'ai emmené partout avec moi pendant 5 ans. Par rapport à cette foire aux questions, pour beaucoup de réponses que j'ai données, ce ne sont bien sûr que des hypothèses par rapport à ce dont j'ai envie aujourd'hui et aux circonstances de mon mode de vie. Mais évidemment, l'avenir pourra être tout autre. Alors je vous propose qu'on donne rendez-vous au mois du futur dans 5 ans pour qu'on revisionne cette vidéo et qu'il réponde véritablement aux questions qu'on lui a posées aujourd'hui. En attendant, vous pouvez aller voir ou revoir ma FAQ précédente en cliquant juste ici pour voir s'il y a des choses qui ont déjà évolué en quelques mois. Je vous remercie d'être encore là et de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est grâce à ce temps de visionnage que YouTube suggère la vidéo à de nouvelles personnes, donc merci pour ça. Vous participez à diffuser les valeurs de la chaîne à plus de monde. Je remercie du fond du cœur mes tipeurs et tipeuses qui me soutiennent régulièrement et les nouvelles personnes qui découvrent mes vidéos. Merci pour vos messages encourageants, vous êtes mes rayons de soleil. A bientôt pour de très prochaines vidéos et belle journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada